Que la paix soit sur vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un live participatif d'introspection sur le sujet suivant. Pourquoi est-ce que c'est parfois si dur de patienter ? Alors, si vous n'êtes pas familière de mon fonctionnement, ce que je vous propose, c'est de répondre aux deux questions d'introspection que je vous propose en commentaire. Après, je vais rebondir sur vos questions pour aller plus en profondeur, pour expliciter le sujet, pour vous donner un maximum de valeur. Donc, les questions que je vous propose aujourd'hui. Première question, dis-moi en commentaire et on avance ensemble, on partage ensemble sur vos commentaires. Dans quel moment, à quel moment ou dans quel moment ou dans quelle circonstance est-ce que tu trouves que c'est particulièrement difficile de faire preuve de patience dans ce que tu vis en ce moment ? D'accord ? Deuxième question, selon toi, qu'est-ce qu'il te manque pour développer davantage ta capacité à patienter ? Je vous laisse le temps de répondre en commentaire. En attendant, bienvenue dans cette série de live participatif sur Instagram tout le mois de décembre. Cette série de live, elle s'appelle « Je me traite en première classe en 2024 ». Les portes du Bootcamp Mapsy Campus se sont refermées le 27 décembre 2023. Il y en a quelques-unes d'entre vous qui m'ont dit, qui sont venues me voir en DM et qui m'ont dit « Mais Émilie, il y a encore des lives, vu que les portes du Bootcamp, elles se sont refermées. » Je lui ai dit « Mais bien sûr, je vous ai dit tout le mois de décembre. » Le Bootcamp, si tu ne connais pas le Bootcamp Mapsy Campus, c'est notre programme d'accompagnement, de coaching qui offre aux femmes l'opportunité d'une transformation profonde, qui les aide à surmonter la procrastination, le perfectionnisme, à briser leur blocage, à briser leur mécanisme d'auto-sabotage, à se libérer de leur croyance limitante, avec une approche qui conjugue la profondeur de la psychologie avec un coaching de déclic, garantie semblable à New Age sectaire ésotérique. Avec nous, les femmes apprennent à apaiser efficacement l'anxiété, à chasser leurs pensées négatives, à alléger leur charge mentale et à cultiver la confiance dans leur vie, ainsi qu'une estime et une connaissance d'elles-mêmes qui est saine et équilibrée. J'insiste sur toujours la notion d'équilibre. Elles acquièrent une maîtrise de leur état d'esprit, de leur gestion émotionnelle qui leur permet d'être en cohérence avec leurs ambitions, leurs valeurs et leurs principes. On leur transmet les outils et de quoi développer leurs compétences, ce qui leur permet d'avoir une relation beaucoup plus saine et beaucoup plus authentique avec elles-mêmes. Et quand on fait ce taf avec soi, ça rejaillit aussi avec les autres. C'est ça qui est génial. Je te propose de participer ou d'écouter ce live en replay, si tu arrives en replay. Ici, fais de la place, prends ces quelques minutes pour faire un peu de place, un espace bienveillant avec une introspection impactante sur le sujet de la patience. On n'a pas toujours l'opportunité dans la journée, parce qu'on est bousculé par le quotidien, par tout ce qu'on a à gérer. On n'a pas forcément le temps de se poser des questions comme ça. Et encore moins, je pense de confronter. On n'a pas toujours l'entourage, si je peux dire ça comme ça, pour confronter ce qu'on ressent, ce qu'il y a de plus intime en nous, en fait, ce qui est l'introspection. Une des choses les plus intimes en nous, l'introspection. Donc, je t'invite vraiment à me dire et à partager en commentaire à quel moment ou dans quelles circonstances tu trouves particulièrement difficile de faire preuve de patience. Et selon toi, qu'est-ce qu'il te manque pour développer justement ta capacité à patienter ? La team Ripley, j'attends aussi vos réponses en commentaire. On peut continuer d'échanger ensemble aux commentaires sur le sujet. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Émilie-Antoine. De formation, je suis psychologue. Mon expertise, elle se trouve autour du mindset, de la gestion mentale, de la gestion émotionnelle. Si je vous parle en des termes un petit peu plus tête d'ampoule, c'est la psychologie sociale des processus cognitifs. Et je suis la fondatrice de MAPSY en ligne chez moi. Donc, j'ai fondé MAPSY en ligne chez moi en 2013. Au début, j'étais toute seule à proposer des consultations individuelles pour les femmes. Et l'équipe a grandi. D'ailleurs, en 2013, ce n'était pas du tout à la mode de le faire, les consultations en ligne. Après, MAPSY en ligne chez moi s'est enrichie. L'équipe de psychologues a grandi. Je suis maintenant accompagnée de psychologues diplômés pour accompagner les femmes dans les consultations individuelles via MAPSY en ligne chez moi.fr. Je suis également la créatrice du Bootcamp MAPSY Campus dont je te parlais tout à l'heure. Et j'en profite d'ailleurs pour souhaiter à nouveau la bienvenue au Bootcamp MAPSY qui nous ont rejoint jusqu'au 27 décembre. Donc, soyez les bienvenus les filles. On est là pour vous fouchouter. Vous êtes là pour six mois avec nous. On est hyper contente de vous retrouver. Et je suis aussi maman de trois enfants. Donc, j'ai un fils qui a 7 ans, une petite qui a 3 ans et demi et une autre petite qui a 9 mois. Et je vis aux Émirats Arabes Unis dans le petit Émirat de Ras el-Khaïma. Donc, Ras el-Khaïma, ça veut dire la tête de la tente. Parce que vous voyez, les Émirats, il y a une espèce de pointe en fait dans le nord. Et c'est ici qu'est Ras el-Khaïma, d'où le nom de l'Émirat de Ras el-Khaïma, qui ne se prononce pas Ras el-Khaïma s'il vous plaît. Et je vis aux Émirats depuis cinq ans. En fait, j'avais fait un voyage, je fais un petit hashtag racontage de live. J'avais cherché à partir de France. Et j'hésitais entre, avec mon mari, on hésitait entre le Maroc et les Émirats. Et à l'époque, le billet d'avion, c'était le même prix. On s'est dit, tiens, on va aller un mois aux Émirats pour voir si on peut s'acclimater dans ce pays. Et on a grave kiffé. Trois mois plus tard, on est rentré en France au bout d'un mois. Et on s'est débarrassé de tout. Et on est parti aux Émirats, vivre aux Émirats, Ras el-Khaïma. Alhamdoulilah. Ah oui, je voulais d'ailleurs vous partager une petite anecdote sur la culture de ce pays. Bon, ce n'est pas quelque chose que je vais vous dire. Ce n'est pas propre aux Émiratis. Je crois que ça se retrouve aussi au Moyen-Orient de manière générale. Alors aujourd'hui, on parle de la patience, d'accord ? Et quand je suis arrivée aux Émirats, j'ai appris un nouveau signe, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que pour dire patiente, les Émiratis, les gens des Émirats, parce que bon, c'est quand même hyper multiculturel, imaginez en fait, vous mettez votre paume vers le ciel, vous mettez votre main en plat, vous mettez la paume sur le ciel et vous rassemblez tous vos doigts vers le milieu. Et ils font ce signe, je vais vous le faire à la vidéo, mais ça ne passera pas. Je vais vous mettre le replay sur YouTube après. Ils font comme ça. Ça veut dire patiente. Et je trouve que c'est hyper intéressant comme manière de signifier la patience parce que moi, je le vois comme vraiment cette idée de rassemblement. Attendez, vous voyez, ça fait comme ça. Et c'est comme si ça, en mode rassemble-toi en fait, patiente. Et c'est vrai que c'est un signe que je, au début, je ne l'ai pas compris. Quand j'ai vu une copine Émiratis faire ça, je lui ai dit, mais ça veut dire quoi ton truc là ? Elle me dit, ça veut dire patience. Elle fait comme ça, patiente. Et je trouve qu'il y a cette idée de se rassembler, en fait, de rassemblement intérieur que je trouvais hyper intéressante. Donc voilà, c'est juste pour la petite anecdote de la vie aux Émirats. Alors, je vais rappeler les questions que je vous propose, sur lesquelles je vous propose qu'on échange pendant ce petit live d'introspection. Dis-moi en commentaire, dans quel moment ou dans quelles circonstances tu trouves que c'est particulièrement difficile de faire preuve de patience ? Et en deuxième, selon toi, qu'est-ce qu'il te manque pour développer davantage ta capacité à patienter ? D'accord ? Pendant ce live, je vais rebondir sur vos commentaires. Je vais commencer à le faire incessamment sous peu. On va mener ensemble une introspection sur ce qui rend la capacité de patienter parfois ardue, parfois compliquée, parfois plus difficile que d'autres. Je pense que c'est vraiment indispensable pour se traiter en première classe et donner, être et donner le meilleur de soi-même que de développer cette qualité. Dis-moi en commentaire si t'es d'accord. Mets un feu, un petit feu en commentaire ou tu peux mettre le petit signe là, si tu veux, en commentaire. Je sais que ça veut dire quelque chose. Maintenant, en France, j'ai vu qu'il est beaucoup utilisé aussi. Mais j'ai l'impression que ça veut plus dire ça vaut de l'or ou ah, c'est bien ou quelque chose comme ça, quoi. Donc du coup, voilà, je vais commencer. Oui, c'est ça. Je vais commenter. Bienvenue à toutes, ça fait hyper plaisir. Aux portes du soutien, bienvenue. Sisassia, bienvenue. Hop, je vous salue. J'arrive pas à lire, il y a un espèce de bug. Matt Cricri, Christine, bienvenue Christine. Bienvenue Inika, Alicia, Oumsoukaina, pardon. Magambi, bienvenue. Espérance 17-17, bienvenue. Alors, je vais monter. Ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose aussi. On partage ce moment d'introspection sur Insta. La suite de la fête, si je peux dire ça comme ça. Ah oui, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis privée de repartager mes lives en story. Je suis privée de repartager mes lives tout court maintenant. Parce qu'apparemment, Instagram veut protéger sa communauté de certaines choses que je partage en story. Donc, je vais juste dire le mot pastèque, tu comprendras de quoi je veux parler. Du coup, je suis privée de repartager mes lives. Alors, je suis en train de l'enregistrer en même temps. Du coup, directement problème, directement solution. Je suis en train de l'enregistrer depuis mon ordinateur. Or, je me suis rendu compte depuis hier que mon super micro, là, que tu vois, ne fonctionne plus. Le fil, j'ai eu la bonne idée de laisser le fil à ma petite qui s'est fait les dents dessus. Normal. Et du coup, le micro, la qualité de son ne sera pas optimale. Mais je vais te mettre le replay sur YouTube. Si ça ne marche pas sur Insta, je vais monter quelque chose vite fait. Et je vous mettrai le replay sur YouTube sur la chaîne Mapsis en ligne chez moi. Pour ce qui est de l'audio d'approfondissement que je vous propose après. L'audio d'approfondissement de cette thématique. C'est pourquoi est-ce parfois si dur de patienter ? L'audio va se trouver, pardon, Inch'Allah, sur ma chaîne Telegram se traiter en première classe. Donc, si tu n'as pas rejoint encore la chaîne Telegram se traiter en première classe, je t'invite à le faire. Si tu as la flemme de chercher et d'écrire se traiter en première classe sur Telegram, tu peux aller dans ma bio Insta. Clic, clic. En deux clics, un clic pour aller dans ma bio. Un clic pour aller sur le lien. Un clic pour aller sur le bouton. Rejoindre la chaîne Telegram se traiter en première classe. Et du coup, tu auras accès à tous les replays des lives, sauf les deux qui m'ont été refusées en partage. Le premier, je pensais que c'était moi qui n'avais qu'à fouiller en fait au moment de... Parce que j'avais fait revoir un Reels en même temps que ça chargeait. Donc, je me suis dit, bon, ça doit être de ma faute. C'est moi qui ai fait bloguer l'appui. Et puis, à la deuxième, à force d'appuyer, réessayer, 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 c'est là que ça m'a mis le message que je vous avais partagé en story. Genre, en ce moment, nous voulons protéger la communauté, je ne sais pas quoi. Je me suis dit, ok, d'accord, j'ai compris. Donc, du coup, je me suis dit, comment je vais faire pour pouvoir continuer de proposer des replays, des lives ? Eh bien, je vous le mettrai sur YouTube. Je suis en train de l'enregistrer normalement, Inch'Allah, avec le dictaphone de mon ordinateur. Mais pas avec une qualité de son optimale parce que, comme je vous le disais, ma fille a grignoté mon fil de micro. Alors, c'est parti. Je vais lire vos commentaires après toute cette longue introduction. Alors, alors, qu'est-ce qui rend difficile ? Alors, à quel moment, auxquelles circonstances trouves-tu particulièrement difficile de faire preuve de patience ? Alors, il y a aux portes du soutien qui nous suggèrent le surmenage et la fatigue. Tout à fait. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait de patienter, ça demande des ressources. Et quand tu es surmené, c'est-à-dire quand tu as plein de choses à gérer, tu as moins de ressources pour mettre en œuvre la capacité de la patience. Parce que, certes, la patience est une vertu. On est bien d'accord là-dessus. Et peut-être que ça devient même une vertu parce que tu apprends à gérer tes émotions. C'est-à-dire que pour pouvoir, quand tu es surmené, tu as plein de trucs à gérer. Et bien, ta capacité à gérer tes émotions, ça va être phare pour pouvoir gérer le surmenage. Et effectivement, quand tu es surmené, que tu as plein de trucs à gérer, que tu as du mal à gérer tes émotions, bien là, la patience, ça implique quelle émotion majeure, on va dire, humaine ? La frustration, d'accord ? Donc, coucou Meïma, il y a ma collègue, Omeïma, de ma psy en ligne chez moi, qui est là aussi pendant le live. Patienter, ça implique de pouvoir gérer l'émotion de la frustration, déjà de base, d'accord ? Et en plus, si tu es surmené, c'est-à-dire que tu as plein de stimuli, de stimulus autour de toi, ça va faire trop. Donc, tu vas avoir du mal à faire preuve de patience, à mettre en place la capacité de la patience, parce que tu as déjà plein de trucs à gérer, ok ? La fatigue, effectivement, quand tu es fatigué, tu as moins de ressources aussi, de moins de ressources énergétiques. Si je peux dire ça comme ça, je ne te parle pas des cailloux, des pierres que tu vas recharger sous la lune, d'accord ? Je te parle vraiment de l'énergie, tu sais, l'énergie, voilà, quand tu dors, tu ressources, tu retapes ton corps, tu retapes ton cerveau, parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand vous dormez, votre mémoire se renforce, votre cerveau, il fait le tri dans ce que vous avez vécu dans la journée, etc. Donc, effectivement, quand tu es fatigué, que ce soit une fatigue, d'ailleurs, là, je vous décris la fatigue physique liée au manque de sommeil, mais la fatigue peut être aussi émotionnelle. Donc, tout ça, le surmenage plus la fatigue ou le surmenage ou la fatigue, ça fait que tu as moins de ressources pour pouvoir mettre en place ta capacité à patienter. Moi, par exemple, je le vois, je ne vais pas vous mentir, quand j'ai passé plusieurs heures à travailler, donc franchement, quand je travaille, je fais du deep work, moi, je ne rigole pas, ce n'est pas genre, je regarde le plafond, je n'ai pas beaucoup d'heures pour être à fond sur mon taf la journée, que ce soit mon travail de chef d'entreprise ou mon travail de psychologue. Du coup, j'empile, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, si j'ai eu beaucoup d'heures de travail et que je n'ai pas eu un moment pour me recharger et que je me retrouve directement, entre guillemets, avec mes enfants, je sens que ma capacité à faire preuve de patience n'est pas aussi optimale que le matin, une fois que j'ai pris mon café, une fois que j'ai déjeuné, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, mes ressources ne sont pas les mêmes. Ça, c'est humain, d'accord ? Ça arrive, en fait. On est humaine, OK ? C'est normal de rencontrer des situations, entre guillemets, extrêmes ou d'être challengé dans le quotidien. Ça, c'est important que vous reteniez ça aussi. Alors, je continue à descendre. Prendre le recul nécessaire. Alors, à quel moment ou dans quelles circonstances ? Pour prendre le recul nécessaire pour comprendre et tirer la sagesse dans les faits. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que c'est vrai que c'est en lisant ton commentaire que je viens de penser à ça. C'est vrai que la patience, il y a la patience sur le moment. Là, je vous ai donné un exemple. Hop, tu arrives avec tes enfants, ils crient, ils te parlent tous en même temps et tout. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais ? Je vais mettre la tête dans le mur. Comment ça se passe ? Parce que tu es fatigué, par exemple. Et puis, effectivement, la patience que tu as. Tu sais, quand tu es en train de vivre une épreuve, admettons, tu es en train de te séparer de quelqu'un ou tu es en train de divorcer. Donc ça, ça implique de la patience aussi. Et il y a la patience aussi. Ce n'est pas de la patience rétrospective. C'est vraiment quand tu es dedans, mais que c'est quelque chose de pas dans l'instant T, mais quelque chose de dur, tu vois, quelque chose qui dure en fait. Je ne saurais pas comment décrire. Si vous avez des mots plus exacts que moi en commentaire, n'hésitez pas à les partager. Effectivement, pour pouvoir rester dans cette persévérance, dans cette endurance qui est liée aussi à la patience, au concept de patience, il faut pouvoir effectivement avoir les ressources mentales pour pouvoir, comme tu dis, comprendre et tirer la sagesse dans les effets. C'est-à-dire que notre manière de voir et d'interpréter ce qui nous arrive est une affaire de gestion mentale en fait et de gestion psychologique. Et ça, ça va avoir un impact sur notre capacité à faire preuve de patience. Merci pour ton commentaire parce que je n'avais pas pensé à ça quand j'étais en train de préparer le live. Mais je pense qu'effectivement, c'est phare comme compétence. Alors, espérance. La patience est liée à la foi. Et les épreuves sont une école de la vie qui nous éduque et aide à patienter pour celui ou celle à qui Allah a fait miséricorde. Tabarak Allah. Alors, effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On dit la patience est une vertu. Mais je vous assure que quand j'ai préparé ce live, moi-même, j'ai fait une introspection. J'avais mes deux grands qui étaient en train de jouer. Ils étaient en train de jouer dans la même pièce, mais chacun de leur côté. C'était d'ailleurs trop marrant. Enfin, bref, ils étaient en train de parler tout seuls, chacun de leur côté. Et j'étais en train de réfléchir, de faire de l'introspection en même temps et de réfléchir sur le concept de patience. Parce qu'effectivement, en français, on dit la patience est une vertu. Et je sais que j'ai beaucoup d'entre vous partagent la même religion que moi, à savoir que moi, je suis musulmane. Et que du coup, nous, dans notre conception, dans notre mindset, en fait, dans nos croyances, la patience, c'est lié à la foi. C'est-à-dire que... Et en fait, je pense que ce n'est pas trivial de dire ça. C'est-à-dire que des fois, on dit, du coup, celui qui patiente, celui qui ne patiente pas, celui qui n'a pas la foi. Vous voyez, il y a un peu du jugement qui se glisse là-dedans. Je suis en train de me dire, en fait, quand on a la foi, c'est-à-dire qu'on a un système de croyance. Là, par exemple, quand on est musulmane, on a un système de croyance sur notre manière de percevoir nos épreuves. Le destin, notre manière de percevoir les épreuves. Et comme tu dis, nous, on voit les épreuves comme des épreuves qu'Allah nous donne pour nous éduquer, pour nous élever, pour nous bonifier en tant que personnes. Et j'étais en train de me dire, mais en fait, quand on patiente, c'est ce que je voulais vous développer aussi dans ce live et que je vais encore plus approfondir dans l'audio, c'est que la patience, vous avez vu, je vous ai beaucoup parlé de compétences, de capacités. Il y a quelque chose de l'ordre de la compétence et de la capacité mentale et émotionnelle. C'est-à-dire que quand tu es éprouvé, en fait, tu reçois des infos, tu les confrontes à ton environnement. Parce que, par exemple, si tu viens en France et que tu es de confession musulmane, on va dire que ce n'est pas la majorité des Français, comment dirais-je... La France, c'est un pays séculaire, laïc, où quand tu es croyant, on va dire que ce n'est pas très désirable socialement. C'est objectif, ce n'est pas... Comment dirais-je... Voilà, ce sont les faits. Et du coup, quand toi, tu es croyante, et que du coup, tu vas utiliser le prisme de ta religion, tes croyances religieuses, pour digérer ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas toujours compris selon les sociétés où tu es. Et parfois, tu dois même te battre, si je peux dire ça comme ça, pour rester accroché, te battre mentalement, pour rester accroché à tes croyances, et pour continuer de penser en fonction des croyances que tu as choisis. Ça, c'est ouf, ça ! Et ça veut dire qu'en islam, on parle aussi de wasawis, de penser, on pourrait dire en psychologie, de penser négative, de penser intrusive. Et du coup, des fois, tu as beau savoir, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire que tu as choisi de croire que la patience, c'est comme tu dis... Comment dirais-je ? De croire, en fait, d'avoir la foi, d'avoir des croyances, etc., d'une signification de ce que... Pourquoi tu patientes et qu'est-ce que ça veut dire de patienter ? Mais des fois, tu as des croyances limitantes, et c'est aussi ce qu'on travaille avec les bootcampuses au sein de MaPsyCampus, tu as des croyances limitantes qui t'empêchent de rationaliser avec les croyances religieuses que tu as choisis. Ça, c'est hyper... C'est hyper important, en fait, de faire... Parce que patienter, c'est une épreuve, si je peux dire ça comme ça, dans le sens d'une mise à l'épreuve, en fait, d'une... Comment dirais-je ? D'une démonstration mentale, psychologique et émotionnelle. Et c'est pas... Ça n'a rien à voir avec subir. Ça, je vais approfondir dans l'audio sur Telegram, sur la chaîne Se Traiter en Première Classe. Souvent, on confond, c'est dur de patienter, parce qu'on confond la patience et le fait de subir. Je continue de lire vos commentaires, sinon, ouh, je vais partir long. Alors, je continue. Un trop grand impact émotionnel et affectif. Oui, et je pense que c'est aussi lié à ce que je te dis, c'est que notre manière de perce... Tu vois, je parlais des circonstances. Parfois, on a une lecture des circonstances. On a des pensées, des idées liées aux circonstances qui vont nous impacter, qui vont créer un impact émotionnel et affectif qu'on va avoir du mal à gérer. Et du coup, parce que patienter, ça implique, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, de maîtriser, de faire avec la frustration. Et du coup, si tu n'as pas, comme on se disait tout à l'heure, tu n'as pas de ressources et tu n'as pas travaillé ces compétences, en fait, ça, à gérer tes émotions, ça va être très compliqué de patienter. Ça va être très compliqué de patienter. Alors, je continue. La bavardée de retour. C'est un plaisir de discuter avec toi. « Quand l'épreuve se durcit, ça grève, mais le secours d'Allah arrive à ce moment-là. » Effectivement, quand tu es... Je ne sais pas d'où ça sort, mais parfois, on dit la loi des séries. C'est-à-dire que tu vas... Tu sais, souvent, je ne sais pas si tu as remarqué, genre, la machine à laver, elle va tomber en panne, ta voiture, elle va... C'était, il m'en arrive pas. Genre, je ne sais pas, ton enfant, il va se blesser, tu vas devoir ramener l'un à l'hôpital pour ça, l'autre à l'hôpital pour un autre truc. Et puis, toi-même, tu vas tomber malade. Et là, tu as l'impression, il y a plein de trucs qui arrivent comme ça. Et c'est là où tu peux ressentir que l'épreuve se durcit. Et j'en parlais avec une femme que je coachais ce matin. Et on discutait de ça aussi. Comment tu perçois ce qui est en train de t'arriver ? Est-ce que tu le vois comme... Parce que des fois, en fait, elle, pareil, c'est une femme qui est musulmane. Et du coup, d'un côté, elle me disait, voilà, ça vient d'Allah, le secours d'Allah, il va... Enfin, voilà, elle avait... Et de l'autre, elle se sentait, je lui dis, mais en ce moment, vous vous sentez harcelée par les événements, harcelée par le destin. Elle m'a dit, oui, c'est vrai. Vous voyez, il y avait un décalage entre sa croyance qu'elle a choisie et comment elle vivait, émotionnellement parlant, ce qui était en train de se passer. Donc, du coup, voilà, je l'ai coachée par rapport à ça. Et effectivement, comme tu dis, c'est vrai, en fait, souvent, je pense, comme pour rebondir ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que nous, comme on conçoit, quand on conçoit que les épreuves, c'est des opportunités d'apprentissage, en fait, d'évolution, etc., quand on commence à être dans la vraie acceptation, eh bien, souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est là que ça se décroche, ça se déclenche, si on peut dire ça comme ça. Et il y a... Voilà, je vais m'en tenir aux commentaires. Dans les cultures arabo-berbères, ce signe est coutumier, on l'utilise pour dire aussi doucement et patience. Ouais, j'aime trop ce signe. Vraiment, je le trouve... Tu vois, cette idée de rassemblement, rassemble-toi, tu sais, genre, mentalement, émotionnellement et tout. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça quand elle me l'a expliqué. Donc, pour celles qui arrivent, c'est imaginer votre main, votre paume tendue vers le ciel et vos doigts qui se rassemblent vers le milieu. Et dans les cultures du Moyen-Orient, dans les cultures arabes, ils font ce signe pour dire patiente, ouais, doucement. Et j'ai trop aimé. Et c'est vrai, j'en parlais dans le coaching avec les bootcampuses mercredi, et il y en a une qui nous a dit c'est beaucoup moins violent que de se prendre un stop comme ça avec la main. Je dis oui, c'est vrai. Alors, je continue. Je vous fais des petits coucous. J'aime bien faire des petits coucous dans les lives. Personnellement, ce n'est pas une qualité dont je suis dotée. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. Et franchement, bravo pour ton humilité parce que ce n'est pas évident toujours de reconnaître ça. Sache que rien, il n'y a pas de fatalité déjà. Et c'est pour ça que je parlais de compétence, de capacité, mais une compétence parce que vraiment, sache que c'est quelque chose qui se travaille. Combien j'ai vu de femmes qu'on a accompagnées au sein de MaPsyCampus ou dans les consultations individuelles. Mais quand vous travaillez, que ce soit en consultation individuelle avec une psychologue ou en rejoignant un coaching, où effectivement, il y a de la psychologie, etc. Comme vous allez travailler sur vos ressources, vos ressources identitaires, vos ressources de personnalité, vos croyances limitantes, vos blocages, vous allez mettre de la conscience et de l'intention dans votre vie. Les choses vont se stabiliser, je peux dire ça comme ça, s'équilibrer en faisant tout ce travail-là d'ajustement. Et quand on fait tout ce travail-là, de gestion mentale, de gestion émotionnelle, on développe cette qualité de la patience parce qu'on a une posture vis-à-vis de ce qui nous arrive, une posture mentale, une posture émotionnelle, une posture d'action qui est totalement différente et qui évolue de fou. Vraiment, ça transforme. Oliana, Gab, bienvenue, Nadou, Selma, plaisir partagé. Ah, merci. Alors, notre petit test d'esprit nous ne permet pas en instanté de percer la sagesse de la situation difficile. Par définition, on est imparfaites. De toute façon, on est des êtres humains. Effectivement, des fois, on a besoin d'y réfléchir, que des fois, ça vient de l'extérieur, en fait. Tu vas discuter avec quelqu'un qui a de bons conseils, etc. Et puis, la personne qui a de la sagesse, elle va dire, ah, mais peut-être tu as pensé... C'est pour ça que je parle de coaching de déclic, parce que mon rôle en coaching, c'est vraiment d'apporter de la profondeur, ou même en tant que psychologue, de toute façon, forcément, je fais du coaching comme une fille, le frais. Mais c'est vraiment, voilà, d'apporter de la profondeur, de perspective, et surtout, de faire augmenter la compétence des personnes que je... des femmes que j'accompagne à développer, à se poser les bonnes questions pour pouvoir développer et percer ses sagesses, justement. Comme je leur dis souvent, autrement dit, à apprendre, à envoyer... Ah, je le fais encore, leur cerveau dans la bonne direction. La foi aide à surmonter des montagnes, ce dont on ne serait pas capable sans cette lumière, c'est certain. C'est mon expérience, en tout cas. Je suis totalement d'accord, parce que la foi, en fait, autrement dit, le fait d'avoir des croyances, nous aide, sont du matériel... Enfin, c'est ce que je vais dire. Je vais le dire un petit peu en tant que psy, après, je vais développer, du matériel psychologique, du matériel mental pour digérer ce qui est en train de nous arriver. C'est-à-dire que, quant à la foi musulmane, de toute façon, je pense que, voilà, pour les autres religions monothéistes, c'est quelque chose de similaire. Quand il t'arrive quelque chose, par exemple, et que tu te dis, ah, ben tiens, dans cette épreuve, Dieu, Allah, il est en train de... Nous, en islam, on pense qu'il nous retire des péchés, ça nous purifie, etc. Ben là, tu te dis... En fait, c'est comme si tu te sens soulagée. En fait, tu te dis, ah ouais, c'est pas juste que je suis en train de souffrir pour rien. Et c'est vrai que, du coup, il y a... Comment dirais-je ? Il y a plein d'études qui viennent... Des études scientifiques qui viennent valider qu'effectivement, les gens qui ont une foi vivent les choses beaucoup mieux. Et, de par ailleurs, je dis toujours que si je m'étais pas convertie à l'islam avant d'être psychologue, je l'aurais fait après. Pourquoi ? Parce que je vois à quel point la richesse de ce qui se trouve au niveau référentiel dans notre religion et l'intelligence dans laquelle les principes religieux s'agencent, l'impact que ça a sur le mental, le psychologique, la vie des gens. Je me dis, mais rien que ça, en fait, c'est vraiment des preuves. En fait, c'est... Voilà, je vais pas vous raconter tout mon cheminement religieux, spirituel, mais vraiment, c'est toujours quelque chose qui m'a marquée. Quelle est donc la différence entre la résilience et la patience ? C'est une très bonne question que tu as posée. Je pense que les mécanismes de la patience et de la résilience sont très proches. Je pense que pour bien patienter, j'irais pas dire que vraiment, il y a une différence. Je dirais que le fait d'être en capacité de patienter avec les critères dont je vous parlais tout à l'heure, un référentiel mental qui te permet justement d'accueillir psychologiquement ce qui est en train de se passer et la... Alors là, c'est... Donc ça, cette patience-là va t'aider à développer de la résilience. par rapport aux événements. Donc je dirais que c'est deux mécanismes qui s'emboîtent l'un avec l'autre, mais franchement, je ferais pas de différence. Je vais réfléchir, mais là, comme ça, je ferais pas une différence. Je dirais que l'un contribue à l'autre. Et effectivement, et je dirais aussi que quand t'as développé des capacités de résilience, dans la résilience aussi, ça implique de la gestion émotionnelle, le fait d'être en capacité de gérer ses émotions d'une manière productive et efficiente, ça va contribuer aussi au fait de patienter. La patience avec un lâcher-prise. Oui, tout à fait. Le lâcher-prise, je dis toujours, je motocite régulièrement, soyez habitués à mon humour discutable. Lâcher-prise, c'est pas lâcher l'affaire. D'accord ? Le lâcher-prise, moi, je le vois et je vois que c'est vraiment le matériel psychologique, je peux dire ça comme ça, qui est le plus efficient. Lâcher-prise, c'est confier ses affaires à Dieu, confier ses affaires à Allah. C'est vraiment en fait s'abandonner, si je peux dire ça comme ça, à une intelligence qui est bien supérieure à la nôtre. Parce que quand on dit lâcher-prise, des fois, on interprète ça en mode si je lâche prise, je lâche l'affaire en fait. Et le cerveau, il n'a pas envie de lâcher l'affaire. Et du coup, souvent, il y a de la résistance par rapport au lâcher-prise à cause de cette association d'idées. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais c'est une observation que j'ai faite à de nombreuses reprises. Je suis diplômée depuis 2009, je te dis tant comme si on était en parlant. Ça fait 15 ans, on va dire, de psychologie, de psychologue. Parce que la psychologie, c'était déjà avant. Alors, qu'est-ce qui te manque pour développer davantage ta capacité à patienter ? La difficulté de compréhension des événements. C'est faire, ça c'est vraiment une compétence. Apprendre aux femmes à envoyer leur cerveau dans la bonne direction, c'est vraiment quelque chose à l'aide justement de questions d'introspection, d'exercice, de coaching, etc. C'est vraiment ce que j'enseigne et ce qu'on enseigne avec mes collègues psychologues de la team à pied en ligne chez moi, au sein du bootcamp de ma psyco en plus. Bien sûr, c'est aussi des choses, je vous parlais d'une femme que je coachais ce matin, c'est typiquement ce qu'on a fait pendant le coaching en fait, de mettre du sens sur ce qui est en train de se produire. Moi, j'ai l'impression que les épreuves ont épuisé mon stock de patience. C'est intéressant ce que tu dis. Parce qu'effectivement, quand ça, je parlais de la loi des séries, quand, en fait, d'ailleurs, j'ai pas fait exprès, mais ce matin, j'en discutais avec ma, je dis ma patiente, voilà la femme que j'accompagnais. Et elle me disait, j'ai l'impression qu'il y a quelques années, j'étais beaucoup plus patiente. Et je lui dis, en fait, il y a quelques années, déjà, t'étais responsable que de toi. Parce que là, elle avait beaucoup d'épreuves qui touchaient à sa fille, la gestion de sa fille, si je peux dire ça comme ça, de la vie de sa fille. Et je lui dis, forcément, là, tu es responsable de deux personnes, donc tu as besoin de beaucoup plus de ressources. Et effectivement, avec les années, quand on fait une famille ou voilà, quand on monte dans les échelons de la vie, on a plus de choses à gérer. Donc, je pense que, du coup, et si pendant ces années-là, bon, c'est pas traité en première classe, je peux dire ça comme ça, mais on n'avait pas forcément conscience ou on avait l'habitude de s'oublier, de penser aux autres avant nous, etc., de ne pas se prioriser et tout dans l'équation, ben, ça épuise notre stock, nos ressources et nos ressources qui nous permettent de mettre en œuvre, justement, cette capacité de patienter. Je me souviens, pendant mes consultations avec Émilie, on avait fait le constat que j'étais absolument pas patiente et j'avais remarqué que c'est ce qui me manquait. Je sais que tu as beaucoup cheminé depuis sa loi, machallah. Alhamdoulilah, en travaillant là-dessus, j'ai pu aller de l'avant car la te récompense. Alors, selon toi, qu'est-ce qui te manque pour développer davantage ta capacité à prendre du recul, prendre davantage de recul face aux situations ? Oui, souvent, en fait, ce qui se passe, c'est quand les personnes, ça, c'est un gros problème pour gérer ses émotions, c'est que souvent, on fait le déni de ce qui est en train de se passer émotionnellement parlant, c'est-à-dire, on est en train de vivre une épreuve, ça fait mal, émotionnellement, c'est rude, c'est difficile et qu'est-ce qu'on fait ? Mais non, on ne sait rien, on fait le déni de ce qui est en train de se passer, on s'embourbe dans les réseaux sociaux, on s'embourbe avec les copines toute la journée, enfin, en fait, on cherche à penser à autre chose, si je peux dire ça comme ça, sans faire le taf de faire face à ce qu'on est en train de vivre et du coup, on ne crée pas cet espace pour prendre du recul dans le premier module du Bootcamp Mapsicampus qui s'appelle Unique et apaisé, c'est un gros travail de positionnement et de digestion du passé, c'est-à-dire qu'on ne remue pas le passé pour le plaisir de remuer le passé, non, justement, on a cette démarche de transmettre au bootcampus de Mapsicampus aux femmes qu'on accompagne les clés pour pouvoir justement apprendre à s'offrir l'espace et comment aussi on prend du recul efficacement face aux situations. Patienter, c'est pas seulement dans les épreuves. Ah oui, totalement, est-ce que tu as des exemples qui deviennent là ? Justement. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Par exemple, quand je te disais tout à l'heure, tu sais, t'as passé une journée, voilà, t'as travaillé et tout, t'es fatigué, et puis tes enfants, ils te parlent, mais c'est pas une épreuve, tu vois, c'est un grand bienfait d'ailleurs d'avoir des enfants, alhamdoulilah, mais il faut faire preuve de patience parce que t'es un peu fatigué, ils te parlent en même temps, en même temps, il y en a une qui est en train de te tirer sur les cheveux, tu vois, donc c'est faire preuve de patience aussi. Mais non, Émilie, ça crée des connexions, tes partages. J'ai appris à accepter la situation sans être tournementée en attendant de pouvoir la changer. Ouais, ça c'est vraiment phare, la capacité d'accepter la situation, en faisant les causes toujours pour pouvoir faire évoluer les choses, c'est vraiment hyper important. Coucou, t'as joué l'académie. Franchement, c'est un sujet hyper intéressant. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'en vrai, on pourra en parler tous les mois. Qu'est-ce qui te manque ? Être moins dans le contrôle et vivre la tawakoul, pas seulement en théorie, ça prend du temps. Oui, c'est vrai que, en fait, le problème, c'est peut-être ça comme ça. Moi, je parle beaucoup de maîtrise de soi, de maîtrise des émotions. Je parle jamais de contrôle de soi, ça peut dire ça comme ça. Parce que justement, quand t'es dans le contrôle, le fait d'être dans le contrôle implique cette rigidité qui fait qu'on n'arrive pas à s'adapter aux situations. Et en général, on ne cherche pas juste à se contrôler, soit on cherche à contrôler les autres, les événements. Il y a cette rigidité vis-à-vis de ce qui nous... Et souvent, c'est de l'anxiété, c'est beaucoup de pensées négatives, d'anxiété. Quand on travaille sur ça, en général, si on travaille sur l'anxiété, la gestion mentale, la gestion des émotions, le fait d'être dans le contrôle, ça s'amoindrit énormément. Le tawakoul, donc la confiance en Allah, je traduis pour les personnes qui ne sont pas familières de ce vocabulaire, pas seulement en théorie, ça prend du temps. Et tu sais, je te dirais, ça prend de la réflexion, ça prend du travail sur soi. Parce que juste le temps, ça ne suffit pas. Mais c'est le temps bien utilisé, mis à profit pour justement passer, comme tu as dit, de la théorie à la pratique. Et c'est vrai que, en cet été, je vous l'avais dit dans un autre live, mais je crois que c'est un live qui a sauté, que cet été, j'ai mis en place le cercle des bouts de camp au sein de ma psycampus. Et il y a mes collègues, du coup, actuellement, donc Oumeyma Bourregba, qui intervient une fois par mois avec les bouts de campuses. Et c'est vrai, donc elles ont un petit cours, si je peux dire ça comme ça, de psycho. Et après, c'est une discussion ouverte, en fait. C'est une discussion ouverte, elles partagent sur, alors Oumeyma, c'est sur tout ce qui est gestion mentale. Elle est spécialisée en thérapie cognitive, comportementale et émotionnelle. Donc c'est tout ça qu'elles font, tout ce qui est cognition, donc c'est tout ce qui se passe, le mental, etc. Dans ta tête, si je peux dire ça comme ça. Et les émotions. Et Dilemme Assas intervient le troisième samedi du mois sur l'estime de soi. Et c'est hyper vaste comme sujet. Et c'est vraiment l'occasion pour les bootcampeuses de passer de la théorie à la pratique. Parce que vraiment, on met en pratique, on éprouve les concepts, on va vraiment en profondeur. Elles vont vraiment en profondeur. C'est hyper, hyper productif. On a mis ça en place. Je ne l'ai même pas vendu, je ne l'ai même pas marketé. Vous ne le saviez même pas. Je l'ai seulement mis sur la page de présentation du bootcamp il y a quelques jours. Sans rajouter aucun prix. Enfin voilà, ça a été, on leur a mis ça en plus. Et c'était super kiffant pour les bootcampeuses. Et c'est hyper kiffant pour les psychologues aussi. Donc c'est vraiment super productif. La sociabilité, ça met à rude épreuve la patience, les comportements outranciers. Oui, c'est vrai. Oui, oui, grave. La patience avec les autres êtres humains. Je pense que les autres êtres humains, ils patientent avec nous aussi. C'est vrai, c'est vraiment le, comment dirais-je, le rapport à l'autre et l'opportunité de faire preuve de beaucoup de patience. C'est vraiment une école, une éducation de l'ego et émotionnelle. C'est tout à fait juste. Et je pense qu'il y a ça. Et il y a aussi des fois ce qu'on se dit à propos de ce qu'on observe des autres. Ça va nous frustrer plus ou moins. Et notre capacité de patienter va être activée aussi par l'interprétation, par la manière dont on va percevoir les choses. J'aimerais ajouter aussi. Je te remercie pour ton partage. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Si j'ai sauté votre commentaire, vous voudrez bien m'en excuser. Je vous invite à... On peut continuer la discussion en commentaire. Donc là, Inch'Allah, je vais quand même tenter bien sûr de partager le replay sur Instagram. Je vais aussi... Que ça fonctionne ou pas, je vais vous mettre le replay sur la chaîne YouTube si ça a bien enregistré sur mon ordinateur, Inch'Allah. Et bien sûr, l'audio d'approfondissement. Bon, je pense que là, il est un petit peu tard. Il est 20h14 aux Émirats. Je vous le ferai demain matin à la fraîche. D'accord ? Je vous mettrai ça sur le groupe Telegram pour approfondir. Comme ça, vous avez le temps d'écouter, de réécouter le live, de vous poser des questions, tout ça. Et je vous mettrai l'audio en approfondissement. C'est un grand plaisir, avec plaisir, Cat Time. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. As-salamu alaykoum.